Hey ! Bonne année 2020 ? Ouais 2020 parce que le plus 2 je le sens pas trop tant que la situation bouge pas vraiment Pour moi on est resté en 2020 Puis ça voudrait dire aussi qu'on fête les 20 ans d'une date historique La sortie de la Laguna d'Oeufs Ouais moi aussi je m'en souviens pas de la Laguna Mais vous savez ce qui est sorti en 2002 aussi ? Nan 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 c'est pas là pas de musique mais je m'en fous Et par nostalgie j'ai aussi repris le format emblématique de Normand Qui avait commencé en 2012 il y a 10 ans maintenant Dans la vie une caution c'est ce qu'on te rend quand tu pars d'un appartement Faux Et niveau nostalgie on a été servi avec la sortie de Spider-Man 3 C'était un bon film Mais il y avait une myriade de possibilités pour qu'ils soient Ils se sont pas foirés C'est pas un excellent film il y a quand même pas mal de problèmes Mais ça reste un bon film Ils nous ont aussi présenté qu'ils allaient faire Spider-Man 4, 5 et 6 avec Tom Holland J'espère que dans le lot on aura un Spider-Man qui ne fera pas une bourde Et qui n'essaiera pas de la réparer pendant tout le film Histoire qu'on change un peu quand même Décembre c'est aussi la sortie de Matrix 4 Résurrection qui a été un échec au box-office C'est un peu niveau critique C'est bizarre au niveau des critiques Soit les gens ils ont adoré Soit ils ont carrément détesté Je vous en parlerai dans une vidéo précise Mais à mon avis cet échec au box-office c'est dû à plusieurs choses Déjà il est sorti une semaine après Spider-Man Il y a vraiment eu une hype énorme pendant au moins 3 semaines autour de Spider-Man Qui un peu équipe ses Matrix Le fait qu'il sorte un peu avant Noël et en même temps sur HBO Max Et je pense qu'il y a énormément de gens en tout cas aux Etats-Unis Qui ne sont pas allés en salle pour ne pas attraper le Covid juste avant Noël Et qui ont préféré le regarder sur HBO Max Et aussi le fait que les critiques la plupart du temps ont vraiment été mauvaises Donc je pense que de toute manière rien que ce deal avec HBO Max Elle aura bien facilement fait perdre 300 millions de dollars C'est dommage quoi De revenir 20 ans plus tard et d'un tel échec c'est vraiment hyper triste Il y a eu pas mal d'échecs l'année dernière C'est comme le dernier Spielberg, West Side Story Personne n'en a parlé Je comprends pas Moi j'en attendais beaucoup de ce film Je pensais que ça allait beaucoup faire parler de lui Et ben en fait non, rien Mais avec tout ça je vous conseille un petit documentaire Ça s'appelle Dans les yeux de Thomas Pesquet Ça retrace un peu tous ses entraînements de notre héros national Thomas Pesquet Ainsi que sa vie sur la station spatiale Avec en voix off Mario Cotillard C'est un documentaire qui fait du bien Puisqu'il nous sort un peu de cette ambiance dégueu qu'on a depuis 2 ans Franchement il fait du bien au moral Il permet un peu de nous sortir de ce quotidien Mais l'événement principal c'était il y a quelques semaines avec le changement dans la chronologie des médias Ah là là, depuis le temps qu'on le demandait ça Depuis le temps ? Ça faisait au moins 10 ans qu'ils auraient dû changer ça Et là ils l'ont enfin fait Et si vous ne savez pas trop ce que c'est en fait, la chronologie des médias désigne le parcours que va faire un film après sa diffusion en salle Donc 4 mois après sa diffusion en salle, le film sort en version physique C'est à dire en Blu-ray, DVD ainsi qu'en VD payante Ensuite, 8 mois après sa diffusion en salle, Canal Plus a l'exclusivité de la diffusion du film pendant 10 mois En fait la chronologie des médias a surtout été là pour soutenir les productions françaises Ainsi on a un système, comme au cinéma, qui permet de soutenir la production française, quelle que soit l'origine du film Après l'exclusivité de Canal Plus, les chaînes payantes peuvent diffuser le film Et ensuite, 22 mois après sa sortie en salle, c'est les chaînes gratuites qui peuvent diffuser le film Mais ce n'est que 36 mois après sa sortie en salle que le film peut diffuser sur une plateforme de streaming 36 mois c'est 3 ans, c'est super long Et ça explique pourquoi Endgame ne fait toujours pas partie du catalogue de Disney Plus Ce laps de temps de 3 ans était beaucoup trop long, donc c'était en négociation depuis plusieurs années avec les plateformes de streaming Qui devaient de leur côté investir dans des productions françaises, comme le fait Canal Plus Mais jusque là, ils n'avaient pas réussi à trouver d'accord sur combien ils devaient investir Exaspéré que la situation ne bouge pas, Disney a menacé de ne plus sortir de films en salle en France Mais uniquement sur leur plateforme Mais c'était surtout pour faire pression en fait Et ils ont réussi, merci Disney ! Ainsi on passe à 6 mois après la sortie en salle pour une diffusion sur Canal Plus Qui garde pendant 9 mois l'exclusivité du film En échange d'investissements de 200 millions d'euros par an dans les productions françaises Les plateformes de streaming quant à elles passent de 36 mois à 15 après la diffusion en salle En échange d'investissements dans les productions françaises Et 30% de leur catalogue devra être des productions européennes Netflix et Amazon ne sont plus trop loin de ce chiffre Avec par exemple Aim in Paris qui est sorti il y a quelques semaines Ou Montre Jamais ça à personne que j'ai vu Qui est une série pas mal mais qui survole beaucoup trop ce qu'elle tente de montrer en fait Je vous en parlera dans une vidéo Sinon vous vous souvenez de la maison de Maman j'ai raté l'avion ? Ce grand classique avec cette énorme baraque de gros richoux Pour le nouveau Maman j'ai raté l'avion Il était possible pour certains chanceux d'y dormir Ils ont refait le décor comme c'était à l'époque Il y a bientôt 30 ans je crois Avec les photos de la famille Tous les divers accessoires Tout y était Moi ça m'a vraiment fait rêver J'aurais vraiment voulu y être Mais ça devait vraiment être l'éclat pour ceux qui étaient D'ailleurs le nouveau Maman j'ai raté l'avion je l'ai vu Je m'attendais à une catastrophe totale Il y a beaucoup d'investissements Beaucoup plus qu'un téléfilm à la base Ils ont voulu faire un film mais Ça reste un téléfilm de Noël Et je ne vous en parlerai pas dans une vidéo Parce que c'est pas très utile Par contre pour le propriétaire de la maison Je pense qu'il devrait faire ça chaque année Ou alors tout le long de l'année En mettant location sur Airbnb Parce que ça rapporterait un max Concernant la télévision Suite à plusieurs plaintes du CSA Les chaînes ont accepté de dévoiler Les vrais horaires de diffusion de leurs films Et maintenant c'est 21h10 Donc moi qui ne regarde plus la télé depuis des années Je trouve ça vraiment affligeant et triste Et incompréhensible Comment tu peux investir dans un business Travailler dans ce business Et faire tout pour l'enterrer Je ne comprends pas pourquoi la télévision Ne comprend pas que le streaming C'est une concurrence Mais tellement mieux Pourquoi vous enterrez votre propre business ? Personne n'aime la pub Arrêtez d'en mettre Pourquoi il faut en sorte de rajouter toujours plus de pubs De mettre des horaires lance-pierres De faire des films qui Avec les pubs finissent à 23h30 minuit Et ce genre de pratique se retrouve dans les ventes physiques Ça aussi je ne comprends pas Les ventes de DVD, de Blu-ray ne cessent de baisser chaque année depuis 10 ans maintenant Et ils n'ont pas l'idée de baisser les prix Tout ce qu'ils disent c'est Ah ouais mais maintenant il y a des promos Des fois machin Mais il ne faut pas des promos Arrêtez de vendre des Blu-ray Arrêtez de vendre des disques à 25€ Arrêtez de vendre un film qui est au prix de 2 mois d'abonnement Netflix Ou de 4 mois d'abonnement Disney Plus Ou Amazon franchement Là aussi ils enterrent leur propre business C'est un peu uniquement pour les passionnés Mais c'est à cause de ce genre de pratique là en fait Pourquoi investir dans un business Et le saboter Année après année En voyant les chiffres qui vestent D'ailleurs en parlant de business for you Vous avez vu que Netflix va augmenter ses tarifs ? Non je ne vous parle pas de l'augmentation de l'année dernière Je vous parle de celle de cette année Parce qu'ils ont déjà augmenté leurs prix en Amérique du Nord Donc forcément en Europe ça va vite arriver Mais je vous mets les prix là Parce que Disney Plus et Amazon Plus HBO Max Plus tous ceux qui vont arriver C'est une concurrence féroce S'ils ont des catalogues qui sont de plus en plus gros Et de plus en plus sympas Pourquoi Netflix vous continuez d'augmenter vos tarifs ? Alors là ce que je ferai C'est que je proposerai un nouvel abonnement Pour les gens VIP qui veulent un vrai débit Avec une vraie qualité Plutôt que d'augmenter leur forfait indéfiniment Événement de ce début d'année C'est également les retrouvailles Harry Potter Que je dois voir Même si je suis un fan d'Harry Potter Il faut absolument que je le vois Mais malheureusement en fait Il y a 3 mois j'avais arrêté mon abonnement Salto Parce qu'il n'y avait pas assez de contenu Et c'était relativement cher comparé à la concurrence Et là je regrette un peu Mais je n'ai pas non plus envie de m'y remettre De remettre 12€ juste pour les retrouvailles On verra si on en parle Et ce début d'année c'est également le teaser de la série Le Seigneur des Anneaux Qui a enfin un nom Les Anneaux de Pouvoir D'ailleurs ce teaser vous saviez qu'il n'avait pas été fait en CGI ? Moi aussi je ne pensais pas que c'était le cas Et au final regardez ce making of C'est assez impressionnant Franchement à la place sur le tournage J'aurais tellement peur qu'il y ait eu des éclaboussures sur la caméra Mais du coup d'ici septembre Il faudra que je vous parle de cette saga mythique Le Seigneur des Anneaux Ainsi que celle du Hobbit On ne va pas oublier On va faire les deux Avant que cette série arrive Que j'attends C'est vraiment... Ouais je crois que c'est la série de l'année que j'attends Ah oui et durant cette année Il faudra que je revienne donc Sur le dernier duel Sur Spencer Sur Cray Mancho Sur Dune Sur OCS117 Sur Spirit 2 Non 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 je rigole Je ne vais pas faire de critique sur Spirit 2 Enfin quoi que le 1 C'est vrai qu'il y avait vraiment de très très bonne musique Je ne l'ai pas revu depuis au moins 15 ans Ou voire 20 Je ne sais pas Et avec tout ça C'est vrai que Il va falloir que je travaille beaucoup Ou alors je vais tout simplement Recriter des variants de moi-même Pour m'aider sur la chaîne Spider-Man il le fait bien Moi je peux le faire Sur ce morceau de salade C'est ça Fais tourner la veu Et un peu de ta ganja C'est ça C'est ça Vas-y fais tourner la veu Du ghetto Toi même tu le sais Elle vient de loin Elle vient de Baby Babylone C'est ça Ouh yeah Ouh yeah C'est ça